Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez Everything they can Ne le consommez pas In order to make sure they are on the right side of history Consommateurs engagés, aujourd'hui c'est un boulot à plein temps 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région Ouïghour Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements La fast fashion, c'est un vieux nuggets pour nous Nous qui dessinons aussi le monde de demain There's another way of living on this planet Change your minds you guys Bienvenue dans Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste Et cette semaine je vous présente un nouveau format décryptage Vous êtes nombreuses et nombreux à m'interpeller régulièrement Pour me demander ce que je pense de telle marque ou d'une autre J'ai donc décidé de vous partager ma façon de décrypter une marque Comment je vérifie ce qu'elle dit Quelles questions je me pose avant d'acheter Ou encore comment j'analyse ses engagements Pour ce premier épisode, je vais vous parler de la marque des petits hauts La marque existe depuis plus de 20 ans Et elle propose des vêtements plutôt intemporels on va dire J'ai déjà acheté des vêtements chez eux il y a très longtemps Et la qualité m'avait semblé au rendez-vous Sinon quand je regarde le site internet d'une marque J'ai envie de savoir dans l'ensemble Combien de vêtements elle commercialise Donc je suis allée jeter un oeil à la rubrique prêt-à-porter Hauts et bas confondus Et c'est écrit 395 produits C'est difficile de dire à partir de combien de vêtements ça fait trop Mais je dirais que c'est quand même un chiffre plutôt conséquent Même si on est très très loin des 300 000 articles mis en vente Chaque jour sur le site du géant chinois de l'ultra fast fashion Chine Or le véritable problème de l'industrie textile C'est quand même la surproduction Bon bref, une fois qu'on a dit ça Il faut quand même aller regarder plus en détail les engagements Ils ont écrit un article sur les efforts qu'ils fournissent Et depuis 2019, la marque a entamé un gros travail Avec la start-up Fairlymade Fairlymade c'est une entreprise de sourcing et de confection Éco-responsable qui accompagne les marques Dans la mesure de leurs impacts sociaux et environnementaux J'avais eu la chance de recevoir les fondatrices Sur le podcast pour la saison 1 Donc si vous n'avez pas encore écouté l'épisode C'est le moment A contre-courant de ce qui se fait habituellement dans l'industrie de la mode Camille et Laure sont parties de la matière première Pour remonter toute la filière Et avoir une transparence totale sur les conditions de fabrication Donc sur certains de leurs produits La marque a fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie C'est une méthode qui permet d'étudier l'impact d'un vêtement sur 19 critères Comme la composition d'une matière Le poids d'un vêtement Son lieu de fabrication Ou les kilomètres parcourus Ca n'est pas encore disponible sur l'ensemble de la collection malheureusement Mais on comprend que ça prenne un peu de temps Donc je vais détailler ici 3 produits pris au hasard D'abord leur marinière Ginetta en coton Qui est filée, teinte, tricotée et confectionnée en Chine Le coton lui vient des Etats-Unis Sur la filature et la teinture Les usines disent être labellisées Standard 100 by Ecotex Ce qui veut dire en théorie Qu'il n'y a aucune substance potentiellement nocive Pour notre santé et pour l'environnement Sauf que là, les certificats ne sont pas valides Ou ont expiré Donc, c'est pas terrible Sur le tricotage et la confection Là, il y a des labels sociaux pour vérifier les conditions de travail Au total, en prenant en compte les étapes de production des matières premières Jusqu'à la mise en entrepôt du produit fini Le pull émet 9,8 kg de CO2 Soit environ 100 km parcourus pour une personne en voiture Quand même Pour le deuxième produit, leur robe Francisca C'est un peu mieux Le coton vient d'Inde Et les autres étapes sont réalisées au Portugal Les usines de filature et de tricotage sont même labellisées GOTS Qui est un label avec des exigences environnementales et sociales assez strictes Au total, la robe, elle, émet 8 kg de CO2 Pour le troisième produit, j'en ai choisi un avec une étiquette classique Sans analyse du cycle de vie Il s'agit de la chemise Timolo Caro Simone Elle est composée de 94% de viscose et de 6% de coton Et elle est fabriquée en Bulgarie Encore une fois, le coton utilisé dans ce produit n'est pas bio Et donc ça veut dire utilisation de beaucoup d'eau et de pesticides Quant à la viscose, c'est une matière artificielle Attention à ne pas vous faire avoir Qui consomme aussi beaucoup d'eau Qui participe à la déforestation Car elle est fabriquée à partir de cellulose de bois Et dont le processus de transformation est assez toxique Et polluant En ce qui concerne la Bulgarie On est en Europe Donc on se dit que c'est pas mal Mais attention, il y a beaucoup de disparités Sur les conditions de fabrication Selon un rapport de Clean Close Campaign La plupart des 1,7 millions d'ouvriers et d'ouvrières Qui travaillent dans l'industrie textile en Europe Vivent dans la pauvreté Et doivent s'endetter pour survivre Donc là, il manque clairement des labels Ou des détails de la part de la marque Pour s'assurer des bonnes conditions de travail Dans les usines Bon, je ne vais pas pouvoir vous décrypter ici Tous les articles, malheureusement Mais on peut souligner l'effort de traçabilité Bon, par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences Entre les produits D'où l'intérêt de toujours bien lire les étiquettes Avant d'acheter un article Ou de poser des questions aux marques S'il manque des informations En fait, ce qui est important C'est d'aller vérifier la page Engagement ou à propos de la marque Pour avoir des informations générales Et ensuite, c'est indispensable d'aller vérifier Pour chaque produit Ce qui se cache derrière l'étiquette Voilà pour ce premier décryptage N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé De la longueur Du format Du contenu Et surtout N'hésitez pas à me proposer des marques En me laissant un petit commentaire Sur Apple Podcast Ou sur votre application d'écoute préférée Je vous donne rendez-vous bientôt Pour la suite des décryptages Et à la rentrée Une nouvelle série verra le jour Je n'en dis pas plus Et d'ici là, je vais diffuser Les derniers épisodes de la série Elle pense la mode